... résolu ou fermé dans le sens des fois des dossiers vont soit se résoudre ou soit on va dire, bien, on a tout fait pour trouver le meurtrier et on va fermer le dossier. Par la suite, ça peut devenir public, mais là, imaginez sa surprise, il fait une demande à une bibliothèque pour justement avoir accès à des documents de cette nature-là et trouve le dossier de sa mère carrément avec tous les interrogatoires, tous les affidavits. Donc, c'est troublant de voir ça. On sait qu'au Canada, bien, il y a une loi qui protège ces documents-là. C'est une loi, justement, sur l'accès aux documents d'organismes publics et théoriquement, quand le dossier, justement, n'est pas terminé, bien, ça peut entraver l'enquête. Et Cindy, on s'imagine, c'est ce que le monsieur prétendait, il disait, le meurtrier aurait pu avoir, on ne sait pas... Absolument. ...aurait pu avoir accès au dossier, tu sais, je veux dire, c'est problématique, mais on regarde ça, il y a des bonnes chances que ça soit une erreur administrative. D'un côté, on dit, le dossier est encore ouvert, on enquête, et de l'autre, il y a quelqu'un qui a dit, non, c'est classé et c'est devenu public. Un mot en terminant, Maître Bernier, sur cet échange de textos entre la coalition Avenir Québec...